Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres de ce journal. Le phare permet aux adeptes de communiquer avec Dieu. Mais est-ce un oracle, un médium ou une religion ? La réponse de quelques acteurs dans ce journal. Dans un monde en mutation, quel usage faire du vaudon pour en faire un instrument de développement ? La question préoccupe les universitaires. Raymond Assoba, directeur du laboratoire de biologie à l'UAC, nous donne plus de détails. Et puis l'avènement des voitures 2.0. Les mécaniciens traditionnels sont aujourd'hui obligés de s'adapter aux nouvelles technologies. Pour eux, le métier de mécanicien automobile a évolué. Merci de votre fidélité. Elle est une forme de divination de certaines cultures et civilisations africaines que sont les peuples du Nigeria, du Ghana, du Togo et bien évidemment du Bénin. Le phare est pour les adeptes un moyen, une technique, un art par excellence qui permet de communiquer avec Dieu. Le phare est-il un oracle, un médium ou une religion ? Patrick Adjaboudjou a posé la question à quelques acteurs ayant une connaissance approfondie du phare. Voici son reportage. Le phare, une science pour mieux se connaître en tant qu'être humain. Ce tas divinatoire facilite aussi le futur afin d'aider celui qui l'interroge à bien construire son avenir. C'est la science qui s'occupe de décrypter l'avenir, de décrypter le sort d'un individu, d'un milieu, d'une nation ou d'une situation quelconque. D'autres diraient que c'est un support de communication, le phare, à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Quand on me dit qu'en consultant le phare, je suis en train de consulter Dieu, c'est faux. Le phare c'est un messager. Un messager ou un prophète selon certains initiés. Mais pour d'autres, il est un support qui relie l'être humain au divin. Mais attention, le phare n'est pas un médium, ni une religion. Le phare n'est pas une religion, encore moins un médium. Le phare c'est l'oracle. C'est un agrégat de connaissances qui prend en compte les réalités du milieu. Il s'adapte à chaque milieu et également à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc le phare est une science qui est dynamique. Une science, oui, mais le prêtre du phare peut mal interpréter les signes de l'oracle. Le phare ne ment jamais. Mais plutôt le maître du phare s'exprime mal. Parce que le phare est très dense. Et quand on en connaît un peu, on est tellement fasciné qu'on se dit, bon c'est suffisant. Mais c'est rien du tout. Si on doit transcrire les informations liées à un signe du phare, il faut un document de 300 pages au moins pour transcrire un seul signe. Alors qu'il y en a 256. Donc il faut organiser dans sa tête 300 pages fois 256 et connaître ça par cœur. C'est ça la densité du phare. Le phare est d'une importance indéniable dans la vie de tout être humain. Prendre le phare, c'est chercher à connaître son signe. Être initié au phare, c'est avoir son phare. C'est différent d'apprendre le phare. L'initiation au phare, c'est aller en forêt sacrée pour les hommes ou en salle pour la femme pour connaître son signe du phare. Et s'il s'agit de phare, il y a le fond phare, il y a le anango phare, il y a le anango phare badou. Donc le fait d'avoir le phare sur soi, c'est une manière de se connaître plus. Les femmes, il y a des lénantes phare. Nous n'avons pas le phare, mais quand nous parlons d'un homme, et une fois, il doit avoir son phare, il doit avoir son phare sur lui. Son phare, que nous appelons son sé. Le sé, phare, qui est le signe de ce dernier. Pour les initiés, le phare a un langage codé. Mais toute personne qui l'accepte comme une science peut bel et bien approfondir ses connaissances en la matière. Et nous parlons toujours culture. Les universitaires ainsi que les scientifiques et les dignitaires du culte vaudon se préoccupent du sort des valeurs endogènes, malgré les mutations qui s'opèrent et s'enracinent dans les pensées au mépris de leur préservation. Raymond Assogba, directeur du laboratoire de biologie à l'université d'Abomeka-Lavi, nous donne plus de précisions. Il y a des valeurs auxquelles il faut se référer pour s'ajuster par rapport à l'avenir. Et là, nous avons instauré un titre, un prix du vaudon, ou du 10 janvier, on va l'appeler, qui est Dagbo Mounongantye. C'est un prix que nous avons créé. C'est un titre que nous allons décerner à toutes les personnalités qui travaillent à rendre visible le 10 janvier comme occasion de réinitialiser l'avenir du Bénin et des Béninois. Nous avons instauré le campus de Bologi. Dorénavant, pour nous, en fait, il faut amener les enseignants qui veulent s'investir dans ce domaine à rencontrer les Hounos au niveau des campus de Bologi. Et d'accord, il faut pouvoir enseigner les jeunes dans l'intégrale que constitue Favodumbo afin de les amener à être, en fait, des producteurs de connaissances, de sciences et, bien sûr, d'économie. Là où le français ne peut pas dire nos réalités, il faut prendre en compte, dans les langues nationales, la nomination de ces réalités. C'est pourquoi, par exemple, on ne dira plus de vodounon, des sachants. Non, ils ne sont pas plus sachants que les savants. Ils sont des vodounons. Il ne faut plus définir vodoun par religion. Vodoun, c'est vodoun. Vodoun, c'est vodoun. Et à partir de ce moment, je pense que nous aurons la fierté de nous-mêmes. Et puis, nous aurons une base pour faire décoller ce pays et être dorénavant un pays, en fait, de puissance. De puissance comme les autres pays. Autre élément dans ce journal, le secteur de l'automobile connaît assez de mutations. On retrouve désormais toute une gamme de véhicules électroniques en circulation. Avec cette révolution technologique, le métier de mécanicien automobile évolue. Aujourd'hui, seules les connaissances mécaniques ne suffisent plus pour réparer les voitures dites 2.0. Que devient alors le mécanicien automobile à l'ère des voitures électroniques ? Suivez ce reportage pour plus de précision. Ici, une voiture électronique en dépannage. Mais avant toute intervention mécanique, cet électronicien fait son examen électronique. La spécificité du véhicule l'oblige. Au bout de quelques minutes, l'appareil signale à l'écran plusieurs défauts. Là maintenant, ça me signale plusieurs capteurs que c'est défautueux. Mais ce n'est pas parce que ça signale les capteurs là que je vais me jeter pour changer les capteurs. Ici, c'est la fiche qui est venue sur ça. Mais comme ils n'ont pas trouvé à remplacer, ils ont eu à adapter. Alors ça, ça peut envoyer des coups-sicuts au niveau du calculateur. Donc c'est des pannes que nous maintenant, on doit régler. Vous voyez ? Donc c'est pour ces pannes là que la voiture est venue. Ce n'est pas que si la voiture vient, on se jette directement sur la voiture pour commencer par travailler. Non, les voitures d'aujourd'hui ne sont plus comme ça. Des voitures nécessitant une technologie de pointe, on en dénombre assez dans ce garage. Le promoteur et mécanicien de formation exerce dans ce secteur d'activité depuis 1988 au Bénin. Ces dernières années, il ne cesse d'actualiser ses connaissances et de recruter d'autres compétences afin de s'adapter à l'évolution de la technologie automobile. On ne veut plus que les voitures aillent au Ghana, au Togo, pour qu'on dise, bon, ils n'ont pas réussi ici, c'est au Ghana. La devise quitte le pays. Mais si ça tourne ici, si c'est abondant, pourquoi ne pas recruter plus ? Ça, nous résolvons une partie du chômage. Ce nouvel environnement automobile, beaucoup de mécaniciens dans le pays peinent à s'en sortir. La cause, on évoque le défaut de maîtrise de l'outil informatique et de la langue de conception des scanners. Dans les appareils diagnostiques, les scanners qu'on soit là, si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux pas. Même pour l'interpréter, tu ne peux pas. C'est ça le grand problème qui est là, c'est ça. Une difficulté qui constitue une menace pour leur corporation. Plusieurs mécaniciens automobiles, peu instruits, risquent de se reconvertir à la langue. Mais le président de l'association dit y travailler. Il faut quand même avoir au minimum le BPC avant de faire la mécanique aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir lire les différents codes de défaut. Il faut quand même savoir utiliser le scanner. Nous, nous avions créé quand même ce climat de solidarité, d'assistance, ce climat de dépannage entre collègues. Et c'est ça qui fait que les pannes que les uns et les autres rencontrent chaque fois et toutes les fois, nous faisons des échanges d'idées. Et c'est ça qui nous permet de grandir dans la profession. Sinon, tu seras quand même un mécanicien monté et démonté. Le mécanicien automobile est un métier en pleine mutation. Aujourd'hui, les concessionnaires associent l'électronique et la mécanique pour mettre sur le marché des véhicules dits 2.0. Suivons à présent La Nation en bref avec Ulvahus Balogon. Le Bénin dispose désormais d'un équipement d'exploration diagnostique de pointe. Il s'agit d'un laboratoire P3 mobile. Ce laboratoire va améliorer la qualité du diagnostic de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses, dont les fièvres hémorragiques à virus Ebola et Lhasa, la fièvre jaune, la dengue et la tuberculose, pour lesquelles le diagnostic requiert des conditions de manipulation spécifiques. Son acquisition s'inscrit dans le cadre du premier accord signé entre le gouvernement et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin ont procédé vendredi 28 janvier dernier à la signature de la convention de partenariat gouvernement commune dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Il ressort que cette convention cadre est structurée sous la forme d'un partenariat sur les principaux acquis de la réforme, notamment la catégorisation des communes, les rémunérations mensuelles des élus locaux, la mise en place du fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies, la création d'une cellule chargée du suivi de la gestion des communes et le renforcement des capacités des élus et agents communaux. ... ... ... ... ... Avec la croissance démographique et l'arrivée de nouveaux investisseurs, les chantiers se multiplient à Bangui. Ce sont le plus souvent des hommes qui dirigent les travaux, mais certaines femmes sont aujourd'hui déterminées à se faire une place en route des échafaudages. Reportage. Une pierre après l'autre, la capitale centrafricaine retrouve sa fameuse coquetterie après des décennies d'instabilité politique. Comme ici à l'université, les chantiers fleurissent dans tout Bangui, exécutés et dirigés par de nouvelles mains. Si c'est pas au niveau ici, ça va dérégler le travail, quoi. Evody a 23 ans à peine. Elle est l'une des rares femmes ingénieures civiles du pays. Chaque jour, elle doit faire ses preuves. Vous voyez, les garçons sous-estiment beaucoup plus les filles. Ils ne peuvent pas accepter à ce qu'une fille puisse crier là-dessus, leur donner des ordres. Ce sont des garçons, mais je suis leur supérieure. Je vais faire comprendre à chaque fois que voilà, c'est le travail. Il faut qu'ils se soumissent pour que le travail puisse avancer. Avancer et susciter des vocations, l'autre défi des Vody qui transmet à sa stagiaire le virus de la construction. Une orientation vers le bâtiment dans un pays où les opportunités se multiplient. Vu qu'on a les mêmes idées, les mêmes ambitions, ça me fait du bien d'aspirer auprès d'être. C'est un domaine qui est vraiment simple si on se donne à fond, quoi. Et voici celles qui leur ont donné leur chance. Yashian Yu, la gérante d'une des plus grandes sociétés de BTP en Centrafrique, est responsable de ce chantier de 4 millions d'euros. Voilà, parce qu'ici, dans différents domaines, il y a des femmes excellentes. Et chez nous, en Chine, on dit que les femmes, c'est moitié du ciel, les hommes aussi, c'est moitié du ciel. Donc on fait ensemble, voilà. À quelques pas de là, au troisième étage d'un immeuble qui bientôt en compte à cinq, Léonel Bagen fixe les fers à béton. Cette ferrailleuse travaille dans le secteur du BTP depuis déjà six ans, ce qui lui permet de nourrir sa famille. J'ai remarqué que peu de femmes faisaient ce métier, donc j'ai décidé d'apprendre en formation. Et maintenant, je suis ouvrière qualifiée. Il faut que les femmes osent et s'arment de courage pour développer le pays. Et vous dit Jennifer et Léonel, de nouvelles bâtisseuses qui font encore figure d'exception en Centrafrique, avant-dernier pays du monde en termes d'inégalité entre les sexes, selon les Nations Unies. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada